Musique Sans sépulcre, levez les yeux pour voir le ressusciter. Musique Samedi 30 mars, dans la basilique du Saint-Sépulcre, a eu lieu la veillée de toutes les veillées, présidée par sa béatitude, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzabala. Pâques à Jérusalem, aujourd'hui, Marie de Magdala et les apôtres au Saint-Sépulcre. La messe du dimanche de Pâques a été célébrée au Saint-Sépulcre. Dans l'esprit du Seigneur ressuscité, a déclaré le cardinal Pierre-Baptiste Pizzabala, nous voulons être ce levain qui fait fermenter la pâte, ses flambeaux allumés dans la nuit, et ses semences de biens sur une terre déchirée par les conflits. Musique Demeure avec nous. Même si aujourd'hui l'espoir semble perdu, la commémoration de l'apparition du Seigneur ressuscité à ses disciples à Emmaüs est l'occasion de nous rappeler qu'il nous attend les bras ouverts et nous ouvre à nous aussi les portes de l'espérance et de la miséricorde. Musique Le culte chrétien, cours biblique et théologique à Jérusalem Trois jours de formation, ouverts aux étudiants du monde entier, ont été proposés par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Le thème était le culte dans l'écriture sainte et en terre sainte, au premier siècle du christianisme. Musique Après la bénédiction du feu nouveau, l'assemblée se dirige vers le tombeau vide, lieu où le Christ est passé de la mort à la vie. En ce jour, l'église célèbre la résurrection du Seigneur. Musique Considérée comme la mère de toute l'éveillée sainte, cette célébration se déroule à Jérusalem, au même endroit que l'Anastasis. Le cierge pascal est gravé par le célébrant, puis allumé à l'aide d'une lumière provenant du sépulcre. La messe a été présidée par sa béatitude le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et concélébrée par Mgr Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, ainsi que par d'autres évêques et de nombreux prêtres venus de différentes parties du monde. Malgré la guerre, la liturgie a également été suivie par des groupes de pèlerins et des communautés locales. Cette liturgie particulière, pleine de détails, cherche à transmettre dans son symbolisme le mystère pascal de la vie du Christ. Tout en elle exprime la bontée de Dieu, qui n'a pas laissé les ténèbres de la mort l'emporter. La liturgie de la parole médite ainsi sur les merveilles que le Seigneur a faites pour son peuple, confiant dans sa parole et sa promesse depuis le début des temps. Après la septième lecture, on chante le Gloria et on allume les lumières. L'évangile de la résurrection est proclamé devant le tombeau vide. Dans son homélie, le patriarche a souligné que la liturgie de Pâques était construite autour de ce lieu ainsi que pour la vie de l'Église tout entière. Et c'est de Jérusalem, comme l'ont fait les disciples de Jésus, que se fait la première annonce de cette lumière qui éclaire notre regard, qui doit lui-même être tournée vers le Christ, vers les signes de sa résurrection. Pour rencontrer le Ressuscité, il faut apprendre à reconnaître les signes de sa présence, les manières dont il entre dans notre histoire. Et pour voir ces signes, il nous faut lever le regard. C'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, lever le regard. Les jours terribles que nous vivons nous ont renfermés sur nous-mêmes. Ils semblent avoir étouffé nos attentes, barricadé toutes nos routes, annulé l'avenir. Même nos relations paraissent amoindries, blessées par la méfiance et l'incompréhension, quand ce n'est pas la trahison. Tous ceux qui nous entourent semblent nous parler d'échec. Tout comme l'échec semblait être la mort de Jésus, la fin d'un beau projet de renaissance, de changement et de vie nouvelle sur lequel les disciples avaient parié. Nos résolutions de paix et de réconciliation, de dialogue, paraissent aujourd'hui avoir échoué. Cependant, Jésus a brisé les portes du royaume de la mort avec la seule arme à laquelle la mort ne peut résister, celle de l'amour. Si nous restons dans l'amour, nous ne sommes plus prisonniers de la mort. La mort, qui tenait l'homme en son pouvoir, qui l'enfermait dans son royaume de solitude et de silence, n'aura plus la force ni la capacité de tenir qui que ce soit en captivité. Si nous aimons, nous sommes libres, nous sommes ressuscités. Nous sommes donc ici, devant ce tombeau, pour demander que cette pierre soit enlevée et que la lumière de l'agneau brille à nouveau sur nous. Nous sommes ici pour demander le courage de cet amour qui a la force de vaincre la peur qui nous saisit aujourd'hui et nous tient liés. Dans cet océan de haine qui nous entoure, nous voulons demander le courage de lever notre regard pour voir enlever la pierre de nos tombeaux, pour contempler le bien accompli, le courage de ses vies données, le désir tenace de tant d'hommes et de femmes de construire des relations de paix, la douleur non résignée de ceux qui ne renoncent pas à compter sur les autres. Le bien qui se compit, le courage de la vie donnée, le désir tenace de tant d'hommes et de femmes pour construire des relations de paix, le douleur non rassigné de ceux qui ne renoncent à se commettre sur l'autre. Après l'homélie, les promesses du baptême sont renouvelées et le patriarche bénit l'eau avec laquelle il asperge ensuite les fidèles. De là, devant le tombeau vide, tous sont invités à prendre part à la table que le Seigneur a préparée par sa mort et sa résurrection. Cette nuit est la nuit où le Christ a vaincu les ténèbres du péché par la splendeur de la colonne de feu. C'est la nuit qui sauve les croyants en Jésus des ténèbres du péché et de la corruption du monde. C'est la nuit qui les consacre à l'amour du Père et les unit dans la communion des saints. C'est la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, sort victorieux du tombeau. A 9h30 du matin, les cloches de la basilique du Saint-Cépul ont sonné à toute volée. C'est la fête des fêtes, la résurrection de Pâques. Accompagnée des frères de la custodier de Caïfstown, sa béatitude le cardinal Pierre-Baptiste Pizabana, Patriarche de Jérusalem des Latins, étant pris dans la basilique pour présider la célébration. Des crétiens locaux et de petits groupes de bellerins étaient présents. Les évêques et les prêtres ont concélébré avec un cœur reconnaissant. Cette célébration est absolument unique. Ce qui est proclamé ici, c'est la victoire du Christ sur la mort, quelque chose qui s'est réellement passé en ce lieu. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle dit que la pierre était ôtée du sépulcre. Cet évangile sera à nouveau proclamé, plus tard, lors de la procession autour de l'édicule. Dans son homélie, le Patriarche a abordé de nombreux points fondamentaux de la Pâque de Jésus. Cet événement nous implique, en transformant notre présent douloureux, en une expérience de vie et de confiance en l'amour du Père. L'Évangile parle de la nuit et des ténèbres, qui cependant ne font plus peur, car elles sont sur le point de céder la place à la lumière du matin imminent. Il parle d'une pierre puissante, mais renversée et qui n'enferme plus rien, de disciples qui courent, de linge, signe de mort, qui ne lie plus personne, Dieu qui voit, de cœur qui croit, et d'une écriture qui est révélée à la pleine compréhension. C'est un Évangile plein d'élan et de vie. Une parole de vie qui nous attend encore aujourd'hui et qui touche nos cœurs. En ce moment, nous voudrions remercier tout particulièrement le Saint-Père, qui dans une belle maître, nous a invités à être le flambeau allumé dans la nuit. Demandons et prions pour que se répète pour nous cet événement qui a changé la vie de Marie de Magdala, de Pierre et de Jean, de tous les autres disciples et après eux, de tant de prophètes et de saints. C'est pourquoi, dans l'esprit du Seigneur ressuscité, nous voulons être le levain qui fut fermenté toute la pâte, des flambeaux allumés dans la nuit et des semences de biens sur une terre déchirée par les conflits. Nous voulons être de petits restes qui ne cèdent pas, qui ne reculent pas, mais qui, avec enthousiasme et courage, après avoir surenté toutes les peurs, va vers l'avant. En Galilée, dans nos maisons, dans nos églises, là où l'homme est seul et perdu. Tel est là où nous voulons aller, pour dire encore une fois que le Seigneur nous a visités, que nous l'avons vu. Le ressuscité est toujours là, parmi nous, et partout il nous précède. Et il nous attend, a conclu le patriarche. En procession sur le parcours de la basilique, l'évangile de Pâques a été ensuite chanté dans les quatre versions des quatre évangélistes, comme pour étendre son incommensurable richesse à toutes les dimensions possibles, afin que l'événement qui sauve la vie de l'homme et du monde, depuis le lieu de la résurrection, atteigne toutes les extrémités de la terre. Bona Pasqua di Ressurrezione et une bonne fête de lumière et de vie pour tous. A Messeur, viens, Akan, viens. Christ est raison, est vraiment raison, en fait, est raison. Happy Easter pour tous. Bien qu'aujourd'hui, l'espoir semble perdu, la commémoration de l'apparition du Seigneur ressuscité à Emmaüs devant ses disciples est une occasion de nous rappeler que le Christ nous attend les bras ouverts et nous ouvre les portes de l'espérance et de la miséricorde. Le 1er avril, la custodie de Terre Sainte a ainsi célébré l'apparition du Seigneur ressuscité aux deux disciples d'Emmaüs, Cléopas et Simon, dans le sanctuaire de l'église d'Alcoubébé. La messe a été présidée par le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, avec le vicaire custodial, le père Ibrahim Faltas, et de nombreux prêtres, en présence d'une grande foule de fidèles. Quand nous rencontrons des difficultés, quand la nuit arrive, et je ne parle ici pas seulement de la nuit en tant que telle, mais la nuit de l'existence, nous devons inviter Jésus à être avec nous. En ce lieu, Jésus a rompu le pain, et quand il l'a fait, les disciples l'ont reconnu. Il est donc important de partager le pain dans l'Eucharistie, mais aussi dans nos communautés, dans nos familles, car c'est ainsi que nous pouvons reconnaître la présence de Jésus parmi nous. Nous sommes fiers d'être des chrétiens en Terre Sainte, et ce, malgré toutes les souffrances, malgré les tragédies économiques, sociales et politiques. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour renouveler notre foi, qui nous a libérés de la peur. La rencontre avec le Seigneur nous a remplis de joie et de bonheur. Le Père Zahir, gardien du sanctuaire, a déclaré dans son homélie que lorsque nous étions en difficulté, nous devions revenir à l'Eucharistie, et demander, comme les disciples d'Emmaüs, à ce que le Christ demeure avec nous. Notre présence ici est comme le levain, comme le sel, qui donne de la saveur à ma vie. Nous restons ici comme témoins de la résurrection du Christ, témoins de l'espérance qui vient de cette résurrection. Nous restons ici pour servir l'humanité et ce lieu saint. Les fidèles ont ainsi prié et demandé à ce que la paix règne au Moyen-Orient, et que les pèlerins, qui sont l'un des poumons du corps chrétien local, puissent retourner en Terre Sainte. Nous sommes très heureux de voir arriver aujourd'hui des gens de Bethléem, de Jérusalem, de Ramallah, et de nombreuses autres villes et villages. Je voudrais dire aux pèlerins, n'ayez pas peur, venez, nous avons besoin de vous. Vous pouvez venir visiter les lieux saints en toute sécurité, pour exprimer votre solidarité avec les chrétiens locaux de Terre Sainte, pour leur montrer votre fraternité et votre amitié, venus. Vous pouvez exprimer votre solidarité avec les chrétiens locaux de la terre Sainte. Vous pouvez leur montrer votre fraternité et votre amie. Venez, venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Comme chaque année, la Semaine in Albis, l'Octave de Pâques, est à Jérusalem un temps riche en événements et en occasion de grandir dans sa vie chrétienne et en communion ecclésiale. En particulier grâce au cours offert par le Studium Biblicum Franciscanum, qui en est à sa 47e édition. Nous sommes à la 47e édition du CAP, le cours de biblique théologique. Il s'agit de la 47e édition de ce cours biblique théologique. C'est un cours que le SBF offre à un public large, religieux et religieuse, mais aussi laïque. C'est aussi un outil d'évangélisation. Cette année, nous nous sommes concentrés sur l'adoration, qui est très importante. Elle est présente à la fois dans l'écriture sainte et au sein des premières communautés chrétiennes. Le culte dans l'écriture sainte et en terre sainte au premier siècle du christianisme était le thème de cette année. Un thème qui touche la vie de l'Église et des chrétiens dans leur ensemble. Car le vrai culte est une offrande vivante de soi-même et du monde à Dieu, dans le Christ, par l'Esprit Saint. Et cette offrande ne laisse de côté aucun aspect de l'existence. L'Ancien Testament nous l'enseigne déjà d'une certaine manière. À partir du moment où, en tant qu'individu animé par l'Esprit, puis en tant que réalité communautaire, nous louons le Seigneur, nous le remercions, nous faisons de lui l'objet de nos supplications. Dieu devient présent en nous et nous devenons le vrai Temple, c'est-à-dire le vrai lieu où réside la présence de Dieu. Le vrai Temple, selon les chrétiens, c'est la communauté des croyants elle-même. Paul dit d'ailleurs aux communautés auxquelles il s'adresse, vous êtes le Temple de Dieu. Paul dit aux communautés auxquelles il s'adresse, vous êtes le Temple de Dieu. Une centaine d'étudiants, laïcs et ordonnés, originaires de nombreux pays, ont participé aux cours et aux excursions vers les lieux saints, qui constituent un élément fondamental de ces trois jours de formation. Archéologie, théologie et pastoral se sont rejoints dans un thème qui touche un aspect central de la culture contemporaine, la relation avec le mystère de Dieu, qui trouve son moment privilégié dans l'adoration. Le culte est l'âme de l'Histoire, précisément parce qu'il est aux fondations de la culture, mais pour les chrétiens d'aujourd'hui, il reste un domaine à redécouvrir et qu'il nous faudrait apprendre à vivre. Nous regardons aussi nos célébrations. Nous sommes aussi en contact avec la vie même de Dieu. Mais si nous observons les visages des gens, nous voyons parfois des visages endormis. Nous voyons des gens qui ne sont pas impliqués dans ce que nous célébrons, alors que peut-être dans un culte moderne, tel qu'un concert de rockstar, les visages sont émus, les gens sont absorbés, impliqués émotionnellement. Pourtant, aucune de ces grandes stars du showbiz ne peut donner la vie à leur public. Alors où cela nous mène-t-il ? Ce que nous devons faire, en tant qu'hommes d'église, c'est essayer d'aider les gens à mieux comprendre la beauté de ce que nous célébrons, car on y trouve la vie, la plénitude, la lumière, la joie. Mais, parfois, la manière dont nous vivons notre culte n'aide pas les gens à en comprendre la beauté. En même temps, nous devons essayer d'aider les personnes qui ont renoncé à leur foi dans le christianisme pour suivre une spiritualité alternative. Parce que tout le monde a besoin d'une spiritualité, même ceux qui se disent athées ou agnostiques. Nous devons les aider à comprendre que leur recherche est belle, mais que la vie n'est qu'en Jésus-Christ, et que tout le reste risque d'être une tromperie, ou même une sorte de promesse qui ne conduit pas à la vraie joie. ...la spiritualité, anche qui si professa athées ou agnostiques, et qui aide à ces personnes à capire que c'est belle la loro ricerca, mais que la vie n'est qu'en Jésus-Christ. Et tout le reste, à volte, risque d'être un engane ou une sorte de promesse qui, en réalité, ne porte jamais à la joie vera. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence. ... ... ... ... ... ... ... ...